Des cakes, des entremets ou encore des viennoiseries, autant de pâtisseries que cette dizaine d'élèves japonais ont pu apprendre à cuisiner aujourd'hui. L'art est difficile, on ne s'improvise pas à cuisiner français, encore moins lorsqu'on parle peu ou pas la langue du chef. Oui, en quinconce, très bien, quinconce ça s'appelle. Qu'importe, en cuisine, les goûts et les saveurs se passent de langage. Et pour ces jeunes asiatiques en France depuis seulement trois semaines, c'est aussi l'occasion de s'étonner. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'en France, l'aliment principal c'est le pain, alors qu'au Japon, c'est le riz. On mange du riz à tous les repas chez nous, même le matin. Moi avant, le pain, je n'aimais pas ça du tout, mais maintenant que je suis en France, j'apprends à l'apprécier.